Jani, aujourd'hui, Vitality s'accueille sur Négérie, Miss France 2012. C'est vrai, c'est la plus belle fille de France, 2012. C'est Vitality ce qu'il a. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi ? C'était une belle journée. On a présenté Delphine sur le grand podium. Et je n'avais pas encore fini la phrase en disant « Passez sur le stand Vitality, tout le monde est parti. » Il y avait une heure de fil pour se faire signer la dédicace. Elle était super gentille, comme d'habitude, et bien disponible. Tout le monde a fait sa photo, il a reçu sa dédicace. Il y a encore du monde qui... Quelle est vraiment l'histoire entre les Miss France et Vitality ? Cette histoire, ça dure depuis trois ans. Au mieux, on avait commencé avec Rachel, à titre personnel. Après, on a signé un contrat, un accord avec la société Miss France. Et on continue, parce que même l'année prochaine, on va continuer. Et on adore présenter les Miss, parce que ça respecte un peu la philosophie de la société. Qui est ? La délicatesse des produits, la qualité des produits, l'élégance, la finesse, tout ça. Delphine, expliquez-nous, c'est comment de travailler pour Vitality, de représenter Vitality ? Déjà, c'est très sympa de représenter une marque de produits pour cheveux, parce que je trouve que le cheveu, déjà, c'est la marque un peu de la féminité. Les Miss ont toujours des jolis cheveux. Moi, ma particularité, c'est d'avoir des cheveux rouges. Voilà, c'est aussi pour ça que je suis allée dans Fort Boyard, parce que vraiment, on voulait faire ce contraste. Et mes colorations sont depuis toujours par les produits Vitality, même bien avant que je sois à Ellumis France. Donc, il y a la coloration, mais il y a tous les soins qui vont avec. Et c'est du travail d'entretenir ces cheveux, et je peux le faire grâce à ces produits. C'est une histoire qui continue tout simplement avec Vitality. Exactement, oui. Merci Delphine. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil.